Bonjour, alors dans cette vidéo je voudrais qu'on essaye de calculer cette opération, donc de faire cette soustraction de fraction 3 quarts moins 5 huitièmes. Alors c'est toi qui va essayer de le faire de ton côté, et pour ça tu peux utiliser les schémas que j'ai fait ici. En fait là j'ai un rectangle qui est celui-ci, ce rectangle là, je peux le souligner, que j'ai découpé en 4 parties égales, 1, 2, 3, 4, et j'ai colorié en vert 3 de ces 4 parties égales. Et donc cette partie coloriée en vert est représentée par la fraction 3 quarts. Ensuite j'ai dessiné un autre rectangle de la même longueur, en fait c'est le même rectangle, celui-ci, mais cette fois-ci au lieu de le diviser en 4 parties égales, je l'ai divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties égales, et j'ai colorié 1, 2, 3, 4, 5 de ces 8 parties égales. Donc là, la partie colorée en violet, et bien elle représente la fraction 5 huitièmes. 5 sur 8. Donc mets la vidéo sur pause, et essaye de faire cette soustraction en utilisant les dessins qui sont ici. Alors, pour faire une soustraction de fractions, c'est comme l'addition, il faudrait arriver à mettre les fractions au même dénominateur, donc à trouver un dénominateur commun. Ici, les dénominateurs c'est 4 et 8, donc il faudrait trouver un multiple commun de 4 et de 8, et idéalement le plus petit multiple commun de 4 et de 8. Alors je vais d'abord commencer par regarder les multiples du plus grand des deux nombres, ici c'est 8. Donc les multiples de 8, il y a déjà 8 fois 1, qui est égal à 8, et 8, c'est un multiple de 4 aussi, c'est 4 fois 2, et en fait 8, c'est le PPCM de 4 et de 8. Donc je vais pouvoir réécrire ces deux fractions, toutes les deux, avec un dénominateur égal à 8. Alors ça va me donner quelque chose comme ça. Pour la première fraction, je vais avoir quelque chose sur 8, et pour la deuxième, moins donc, quelque chose sur 8 aussi. Alors dans le cas de la fraction 5 sur 8, je peux tout de suite dire quel est le numérateur de la fraction, c'est 5, comme le dénominateur ici c'est déjà 8, je n'ai rien à changer, donc je réécris tout simplement la fraction. Alors maintenant la question c'est, comment est-ce que je vais faire pour trouver le numérateur de cette fraction-là ? Alors il y a plusieurs façons de faire, tu peux déjà te dire que si au départ on avait 4 parties égales, et que maintenant on a 8, c'est qu'on a multiplié par 2 le nombre de parties, donc pour aller de 4 à 8, on multiplie par 2, et du coup, pour avoir la même fraction, il faut multiplier le numérateur par 2 aussi. Multiplier le numérateur par 2, donc 3 fois 2 ça fait 6, donc on devrait trouver que la fraction 3 quart est égale à la fraction 6 huitième. Alors si tu veux, on peut regarder les petits dessins, c'était ça que je t'avais demandé de faire, et tu vas voir que c'est assez intéressant, parce qu'on retrouve exactement cette idée-là. Ici j'ai donc la fraction 3 quart, qui est là, c'est la partie verte, ici j'ai donc représenté la fraction 3 quart, en fait là j'avais divisé le rectangle en 4 parties égales, si je veux le diviser en 8 parties égales, ce que je vais faire c'est diviser chacune de mes 4 parties en 2. Donc c'est ce que je vais faire, alors je peux diviser celle-là en 2, comme ça, 2 parties égales, celle-là en 2 parties égales, celle-là en 2 parties égales, et puis la dernière ici en 2 parties égales, donc je me retrouve maintenant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties égales, donc c'est bien ça, on a un dénominateur de 8, et puis je peux compter combien de parties sont coloriées en vert. Alors j'ai la même fraction de mon rectangle qui est coloriée en vert, mais cette fois-ci je peux dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties sur les 8. Donc je retrouve effectivement cette fraction-là, 6 sur 8, 6 huitièmes. Et en fait c'est tout à fait normal, puisque j'ai divisé en 2 chacune de mes parties égales, donc j'ai 2 fois plus de parties égales, et j'ai aussi du coup 2 fois plus de parties qui sont coloriées en vert. Voilà, alors on arrive à cette opération-là, donc 6 huitièmes moins 5 huitièmes, 6 sur 8 moins 5 sur 8, et comment est-ce qu'on peut faire ça ? On peut tout simplement écouter ce qu'on dit, j'ai 6 huitièmes moins 5 huitièmes, donc j'ai un certain nombre de huitièmes auquel j'enlève un autre nombre de huitièmes, ce qui va me rester c'est 6 moins 5 huitièmes. 6 moins 5 ça fait 1, donc ce qui va me rester en fait c'est 1 huitièmes. 1 huitièmes. En fait tu peux te rendre compte de ça aussi en regardant les petits schémas. En fait ici j'ai des parties, toutes les parties qui sont là, elles valent 1 huitièmes. Donc ça, cette partie-là ici c'est 1 huitièmes, cette partie-là c'est 1 huitièmes aussi, et puis en dessous, dans la barre du dessous, ça c'est 1 huitièmes, de même que toutes les autres parties. On a à chaque fois des huitièmes, et en fait faire cette opération-là, ça correspond à prendre 6 huitièmes, donc c'est les 6 parties vertes ici, donc j'ai 1 huitièmes, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, et maintenant je vais en enlever 5, en fait ça correspond à enlever les 5 huitièmes qui sont ici. Donc j'enlève ce huitième, j'enlève ce huitième aussi, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ce qui va me rester en fait c'est uniquement ce huitième qui est là, cette partie-là qui vaut 1 huitième aussi. Donc voilà, tu vois, tu as plusieurs manières de faire, mais en tout cas 3 quarts moins 5 huitièmes c'est égal à 1 huitième. Merci d'avoir regardé cette vidéo !